Nous allons réaliser une chape. La chape nous prépare à la pose du carrelage. Étant donné que le carrelage béton a des fois des imperfections, on ne peut pas poser le carrelage directement sur le béton. Pour cela, nous allons réaliser une chape. Une chape, c'est une dalle de mortier assez fine. L'épaisseur minimum est de 4 à 5 cm. Nous pouvons utiliser un ciment multivisage adapté à tous travaux courants, béton armé ou non, et mortier. Mais aussi un ciment haute performance, idéal par temps froid, prise rapide et haute résistance. Ainsi qu'un ciment blanc. Teinte blanche idéale pour respecter la teinte des sables et gravillons. Le mortier de chape doit être ferme. Un moyen simple pour vérifier ceci. Faites une boule avec, et si elle se tient, c'est que le mortier est correct pour réaliser une chape. Première chose, je nettoie correctement mon sol. Je dépoussière, j'humidifie correctement. On peut utiliser un produit d'accrochage qu'on appelle résine d'accroche, afin de permettre une bonne cohésion de ma chape avec le dallage. C'est fortement conseillé. Surtout quand c'est une dalle qui a fait longtemps qu'elle a été coulée. Par exemple, là, on avait le cas, c'est une dalle qui a été faite il y a longtemps. Donc généralement, on dépoussière correctement. Limite, on y va au karcheur pour bien la nettoyer. Et ensuite, en plus, pour que ta chape puisse avoir la meilleure cohésion possible avec le dallage, on met cette résine d'accroche. Résine d'accroche, c'est un produit blanc mélangé avec de l'eau. Et on l'applique au pinceau. Et tout de suite après, on verse le mortier de chape dessus. Comme ça, on est sûr qu'il va y avoir une bonne prise. Donc, lorsqu'on va réaliser une chape, on peut utiliser des tubes carrés, ou des fers plats même, que l'on va mettre au niveau souhaité. Une fois que ces carrés ont été posés de niveau, de part et d'autre, on va tirer notre mortier grâce à ces deux profilés métalliques. Pour pouvoir dresser mon mortier, je vais utiliser une règle de dressage tout en tirant de gauche à droite et en faisant venir le mortier vers moi. Une fois que le mortier a été tiré, dressé, j'y mets un léger coup de taloche pour pouvoir l'aplanir. Et une fois ça fait, je retire mes profils métalliques et je rajoute le mortier manquant et je retaloche. Pour terminer, on vérifie son travail au niveau. En résumé, mes conseils pour réaliser une chape à mortier. Bien nettoyer les supports, bien humidifier, respecter l'épaisseur de 4 à 5 cm minimum, veiller à mettre en place des repères, réaliser la planilité à l'aide d'une règle de dressage. Pour l'achat de finition, veiller à la propreté des granulats et au respect des dosages sous peine de disparité de teinte finale, de farinage ou de micro-fissuration. Protéger le mortier frais. En toutes circonstances, respecter les dosages qui sont inscrits sur le guide du maçon. Sous-titrage Société Radio-Canada